Merci beaucoup Anthony d'être avec nous, j'espère que tu vas bien déjà ? Bah écoute moi ça va bien et vous ? Bah écoute moi c'est super bien, très content d'être avec toi parce que c'est vrai qu'on s'est pas mal écrit avant ton dernier combat etc et on voulait absolument t'avoir pour parler un petit peu de ce fameux combat. Je rappelle pour tous ceux qui ne l'ont pas suivi on a eu de la chance parce que Anthony il a combattu à quelques minutes près au moment où on pouvait encore diffuser les combats sur Twitch. Et du coup on a pu avoir ton combat en libre accès avec je sais plus combien de personnes qui regardaient mais c'était assez ouf, il y avait quand même pas mal de monde. Tu m'as dit un petit peu plus de 3000 il me semble. Ouais c'est ça quelque chose comme ça et je dois dire que tu nous as régalé puisque Chaos Technique très rapide et je pense un truc qui a bien marqué les esprits au PFL Europe. Exactement ouais. Et qui te permettra de combattre en France et à Paris le 30 septembre, je pense que c'est ça aussi qui fait kiffer tout le monde. Ah ouais là c'est la cerise sur le gâteau ça. Ah non mais c'est un truc de fou donc bah déjà… Tu sais que je ne le savais pas encore ? Ah ouais ? C'est le mec quand il t'interview ? Exactement je pensais que ça allait être le 8 juillet à Berlin et au final… Après c'est un peu logique je me dis un français dans le tournoi, on a un événement à Paris, j'aurais dû m'en douter mais c'est vrai que non je l'apprends en même temps que tout le monde juste après le combat au micro. Ouais donc toi tu fais partie de la catégorie des poids lourds léger, tu es chez les moins de 93 kilos. Vous n'êtes pas beaucoup en France dans cette catégorie de poids, moi je connais toi ou Marcy et Montagnac qui s'entraîne avec Daniel Ouarin. Alors je ne sais pas si toi tu as d'autres noms en tête en France mais ce n'est pas la catégorie qui est la plus remplie. Ouais on a Damien Losco qui devait faire lui aussi le tournoi et puis peut-être non c'est vrai que j'en vois pas… Non mais tu sais je te dis ça parce qu'en vrai j'avais parlé avec des matchmakers MMA en France et me disaient en fait tu sais il y a ces fameuses règles de combat de la FED mais il existe des dérogations pour les lourds légers parce qu'il n'y en a pas assez en France. Donc du coup tu peux aller au-delà de la limite de combat si le mec n'a pas 4 combats pro et tout. C'est une des spécificités mais t'inquiète c'était pas du tout pour te piéger même d'ailleurs. Non l'objectif en fait c'est que, je vais être honnête avec toi, c'est qu'on a appris que tu combattais au PFL Europe et on s'est dit mais c'est marrant on n'a pas très souvent entendu parler de toi finalement. Et déjà je voulais savoir si t'avais une idée du pourquoi, du comment, si toi t'étais pas très concentré sur la visibilité ou si c'est… Alors moi j'avais une théorie, c'était peut-être que tu t'entraînais pas dans les grandes salles parisiennes ou les grandes salles les plus connues de France. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué par exemple ? Je pense que ça a joué. Après c'est vrai que je suis pas trop axé sur la visibilité. J'ai mon petit Instagram où je publie des choses dessus par rapport au sport. Mais c'est vrai que, bon déjà je me mélange pas trop entre guillemets, tu vois. T'es plutôt réservé ? Ouais le fait que, peut-être pas réservé mais tu vois c'est vrai que je me déplace pas trop dans d'autres clubs, tu vois je suis pas de la région parisienne par exemple. Et ça je pense que ça fait déjà beaucoup. Et puis voilà non il n'y a pas, après je pense que les gens auront pas le choix de devoir me connaître par la suite. De toute façon c'est les combats qui vont te rendre un petit peu plus connu et les résultats ça marche souvent comme ça. C'est quoi toi ton histoire avec le MMA ? Comment t'es arrivé dans ce sport justement ? Franchement c'est comme je le disais sur mes dernières interviews, c'est un peu par hasard. Tu vois j'en ai fait en loisir, tu vois parce que je regardais l'UFC à la télé un peu comme tout le monde. J'étais assez jeune, je devais avoir 15 ans. Et puis voilà j'ai testé, après je me suis mis dans la lutte. Je suis tombé amoureux de la lutte, j'ai fait des belles performances, j'en ai fait presque 10 ans. Et puis voilà, je suis revenu entre deux dans le MMA, j'ai fait un ou deux combats, tu vois. Mais sans vraiment prétendre à faire quelque chose dedans, tu vois. Et après quand j'ai repris, ça fait juste un peu avant le Covid, c'est là que je me suis dit bah écoute, pourquoi pas essayer d'aller le plus loin possible, tu vois. Et donc voilà. Toi t'as 27 ans c'est ça ? C'est ça. Et tu viens du Nord c'est ça ? Ouais, tout le coin. Ok, c'est marrant parce que tu vois, tu parles de quelque chose et je pense que tu es un des premiers combattants qu'on reçoit sur le Twitch à MC Sport qui vient de la lutte. En tout cas en France. Bah quand on a eu des Dagestanais autres, c'est vrai que c'est un petit peu plus courant. Non mais c'est vrai qu'en France, tu sais, on a un très gros bagage, on est réputé pour être plutôt des combattants debout avec des bonnes écoles sur tout ce qui est kickboxing, box-tie, etc. Et c'est vrai qu'on n'entend pas énormément parler de la lutte ou ce genre de choses qui sont très 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 puissantes, soit dans les pays de l'Est, soit aux Etats-Unis par exemple, où t'as les championnats universitaires et compagnie. Ça ressemble à quoi la lutte en France un petit peu ? Comment est-ce que t'as vécu ça ? T'étais dans un petit club, il n'y avait pas grand monde, comment ça se passe ? Comment t'arrives à la lutte même, je me dis ? Comment tu découvres la lutte et tu te dis je veux faire la lutte ? Grâce au aimer. Tu vois, j'étais parti voir un événement il y a une paire d'années. Il y avait un lutteur qui a affronté un mec de mon club justement, il a fait une master class. Ah ouais ? Et sachant que le club de mon club il était très bon, tu vois, et c'est là que je me suis dit mais d'où il vient lui ? Et j'ai un ami à moi, ça le fait, à qui je passe un petit coucou, il me dit ben écoute c'est de la lutte si tu veux, moi j'en fais à tout coin, je peux te connecter avec le club et tu fais un essai. Du coup, c'est ce que j'ai fait et au final, après mon premier essai, je me souviens que l'entraîneur, il est venu me voir, Rachid Gilmanou, et il m'a dit, ça te dit de faire champion de France de lutte ? Après un entraînement. Un entraînement ? Un entraînement. Et je lui ai dit ben écoute ouais, avec plaisir. Il m'a dit ben fais moi confiance, dans moins de deux ans, trois ans maximum tu l'es. What ? Et je te jure que c'est ce qui s'est passé, trois ans après je fais double champion de France de lutte. Waouh, mais tu viens d'un autre sport avant la lutte ? Tu as des facilités ? Rien du tout. Même pas, moi j'ai commencé le sport, j'avais 14 ans, 15 ans, j'étais un peu grassouillé, tu vois. C'est ouf. Et au final, la lutte en France, ben écoute, moi c'est vrai que je viens de l'un des meilleurs clubs de France. D'accord. Donc Tourcoing, c'est ça ? Tourcoing, on est très réputé, ouais. On est très réputé. Et bon, après c'est vrai que j'ai lutté en division une pour Mézire Lemetz. Mais sinon, je suis Tourcoing. Et après c'est vrai que la lutte en France, elle commence à se médiatiser. On a des supers lutteurs. Certains ont fait une transition vers le même mode, donc on a Anthony Dizy. On a Temerlan Azizov, tu vois. Je crois vraiment le haut panel de la lutte. C'est des gens qui combattent dans quels orgas ? Parce que, alors juste pour te préciser, t'as vu Anthony nous sur Twitch. On n'est pas là pour faire les experts, les spécialistes et tout. On est pour faire bien comprendre. Les noms que tu cites, ils combattent dans quelles organisations par exemple ? Donc on a Anthony Dizy qui lui a déjà combattu au PFL. D'accord. Donc d'ailleurs, je pense même que c'est le premier Français à avoir une victoire là-bas. Ça a été par décision. Ok. Ensuite, on a Temerlan Azizov qui est au MMA Factory et qui combat à l'ARES. D'accord, ok. C'est deux noms qui sont assez importants dans le milieu de la lutte et qui ont fait cette transition vers le MMA. Sinon, c'est vrai que je n'aurais pas d'autres noms vraiment à te donner de lutteurs qui sont passés au MMA. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu sais, par automatisme, on va se dire mais comme on ne connaît pas beaucoup la lutte en France ou comme on ne la médiatise pas beaucoup, on va se dire par défaut, on n'a pas forcément un gros niveau, on n'a pas forcément un gros background. En fait, il y a des gens, je crois que c'était Vincent Parisi qui m'en avait parlé, qui est un peu légende de son sport judo, jujitsu combat et tout. Il me dit, ah non, non, non. Il me dit, mais en France, il me dit, je t'assure, le nombre de licenciés qui font de la lutte, déjà, il est beaucoup plus élevé que ce qu'on croit. Il me dit, c'est juste que les gens ne s'y intéressent pas mais il y a de la qualité de ouf sur la lutte en France. Ah ouais, c'est clair. Et ça, je suis d'accord avec toi. Ah non, et du coup, c'est vrai qu'en fait, c'est bien parce que toi aujourd'hui, je dis pas que t'as un rôle d'ambassadeur mais tu fais partie d'un profil de combattant MMA qui performe dans une organisation qui monte et qui s'installe en Europe et avec un style de combat qui est très propre à toi, là où on a l'habitude de voir des profils peut-être un peu moins à l'aise avec le sol ou alors un peu complet qui varie un petit peu les deux. mais toi, on sent qu'il y a un truc là-dessus et puis ça se voit dans la manière dont tu vas terminer ton dernier adversaire qui en plus est un Espagnol qui était, de ce que j'avais compris, assez bon au sol. Très bon, ouais. Et que toi, t'as réussi finalement à bien contrôler pour pouvoir le terminer. Comment s'est passé ce combat ? D'ailleurs, c'était prévu, j'ai vu que tu t'es prépa avec Clément Marcoux. Est-ce que ça a changé ? Parce que j'ai vu que vous faisiez pas mal de stories interposées. Ça a changé quelque chose, ta façon de combattre ? Ouais. Déjà, je me suis senti plus confiant d'un point de vue physique. Donc, explosivité, vitesse, force, c'est vraiment dingue le travail que Clément propose. Et tu vois, je suis objectif, je pourrais très bien dire j'ai pas kiffé, patati patata. Mais non, c'est vraiment, je mets un 10 sur 10 à Clément, il a fait un super travail. Et donc, déjà, physiquement, j'ai réglé ce déficit par rapport à mon avant-dernier combat. Et puis, je me suis beaucoup axé sur la boxe, parce que c'est vrai que ma lutte gelée, c'est un peu comme le vélo, tu vois, ça se perd pas. En grappling, je suis assez confiant, je m'en sors plutôt pas mal. Et c'est vrai que j'avais cette petite lacune en boxe. Et pour moi, je l'ai comblé. Avec mon coach Julien, on a fait un super travail. Et par rapport à ce combat-là, c'est vrai que ce qui est assez dingue, c'est que tout ce qu'on m'avait prévu, que ce soit le moindre coup Clément ou tout l'ensemble du combat, on l'a deviné, entre guillemets. On savait exactement qui allait faire ça, à quel moment il allait venir chercher le corps à corps, etc. Et c'est assez dingue parce que j'ai juste appliqué ce qu'on avait travaillé en game plan. et c'est sa fin sans faute. Bon, ça veut dire que t'as été bien préparé. En plus, t'es pas forcément l'adversaire le plus facile, je pense, qui avait à disposition dans le roster. Donc, le PFL, ils t'en ont parlé de ça. Ils t'ont envoyé un petit message en me disant, Anthony, on est content. Ben ouais, justement. Et c'est ce qui m'a beaucoup motivé, c'est qu'à la sortie de la cage, tu vois un exemple tout bête. T'as des mecs que je regardais sur RTL 9 à l'ancienne quand il y avait l'UFC le samedi soir. Par exemple, Danardi. Moi, je me souviens, je kiffais parce qu'il partait au charbon, je le regardais combattre. Et ce qui est assez dingue, c'est que là, je suis hors de la cage après ma victoire. Et il vient me féliciter, tu vois. Il me dit que c'est bien, qu'il vient se voir à Paris. J'ai hâte de te revoir combattre. Tu vois, donc ça fait plaisir. On a aussi un... Je sais pas ce qui est exactement, mais il est quand même bien placé au sein du PFL qui, une fois arrivé à l'hôtel, on s'est croisés. Et il m'a arrêté. Il m'a dit clairement, tu vois, quand on t'a fait signer à la base, c'était un middle weight. On t'a fait monter de catégorie. On était assez désolé de te faire combattre dix jours avant. C'était en août, tu vois. Donc voilà, on était un peu désolé. Du coup, on t'a donné une seconde chance parce qu'on savait que t'avais un potentiel. Et au final, avec ce que t'as fait aujourd'hui, on a envie de faire des grandes choses avec toi. On va commencer par le 30 septembre à Paris. Et tu vois, c'est des choses que je n'y attendais pas. Et que quand on te le dit après une victoire comme ça, ça te... Tu vois, déjà, d'un, ça fait plaisir et de deux, ça te motive. T'as envie de faire encore mieux la prochaine fois. Ouais. Non, c'est hyper intéressant. Et puis en plus, le PFL, c'est pas encore l'organisation dans laquelle on a le plus d'écho de comment ça se passe à l'intérieur. Tu sais, on connaît un peu le Bellator, on connaît un peu l'UFC, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de Français qui sont passés par là. C'est vrai que le PFL a beaucoup moins de Français. Même si tu n'es pas le seul, je crois qu'il y a Moctar Benkassi. Il y a Moctar Benkassi, ouais. Et je crois qu'il y a une fille, mais j'ai complètement oublié son nom. Si elle devait combattre en même temps que moi, j'ai cru comprendre qu'elle s'était fait les ligaments. Ouais, donc j'avais vu un petit peu le roster, etc. Le PFL, c'est un peu l'organisation qui monte aux Etats-Unis. Moi, je l'appelle un peu la startup du MMA, parce que je trouve qu'ils sont toujours en train de tester des trucs, d'essayer d'innover, tu vois, et pas de rester sur le modèle figé tel qu'on le connaît. Et c'est là où on voit qu'ils créaient une ligue PFL Europe spécialement pour tout un continent. C'est quand même assez ouf. Toi, t'as fait partie des... T'as été repêché un petit peu, parce que juste pour réexpliquer l'histoire, t'avais une sorte de combat de sélection qui était prévu en été, où tu t'inclines par décision, mais un combat qui n'est pas facile. Enfin, on sent que c'est un contexte particulier. Franchement, pour te dire le concept, parce que c'est vrai que j'en ai parlé à personne après ce combat-là, je me suis remis un peu en question. Tu vois, j'ai pas... J'aurais pu très bien intervenir. On m'avait fait des propositions pour expliquer un peu ma défaite. Et je me trouve pas d'excuses, tu vois, franchement. Moi, j'étais en vacances. Dix jours avant, on m'appelle. Mon manager, il me dit, j'ai une proposition. J'ai un contrat derrière de plusieurs combats, de plusieurs années. C'est des primes à cinq chiffres. Est-ce que t'es prêt ? Cinq chiffres, OK. Moi, ça faisait... Ouais, tu vois, je coule les primes au PFL. C'est ce qui est assez dingue, c'est qu'on part sur un contrat similaire, voire mieux que celui de l'UFC. Tu peux te dire à peu près c'est quoi les métriques ? Enfin, je te dis pas de me dire exactement ce que tu touches, mais comment... Franchement, tu pars sur un minimum de... Tu gagnes, on va dire... Allo, on part sur le même contrat que l'UFC, en vrai, 12 plus 12. OK. Donc, 24 000 la victoire, et après, il y en a, ils sont à 24 plus 24, 48 plus 48, tu vois, ça va très vite. Donc, tu vois, là, rien à envier aux autres organisations, par exemple. Ouais. Puis d'ailleurs, je regardais le conseil d'investisseurs du PFL, c'est beaucoup de grosses têtes américaines. C'est Wiz Khalifa et compagnie. Enfin, c'est assez marrant. Ouais, ouais. C'est ça. Toi, c'était une organisation que tu connaissais, que tu regardais le PFL ou... Parce que c'est pas la plus connue, on va pas se mentir, mais... En fait, elle a son poids aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, elle cartonne. Ouais, bah oui. Elle est à la télé publique, en fait. Ouais. Ça change tout. Exactement. Donc, aux Etats-Unis, c'est vrai qu'elle est dans le top 3. C'est UFC, Bellator, PFL. Tu vois, en tant que les combattants, ils connaissent le PFL, mais c'est vrai que le public en soi, surtout en Europe, ils sont pas forcément au courant de cette organisation. Et moi, le PFL, je suivais, parce que voilà, en tant que fan et en tant que combattant, je regarde. Mais c'est vrai que je prétendais pas, je me disais pas un jour, je vais aller là-bas, tu vois. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, j'espère faire un maximum de chemin, j'espère renouveler mon contrat à la fin de l'année. Et tu vois, je compte aller chercher une victoire dans l'un des tournois ou le titre de champion là-bas. Ça peut être très, 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 très lourd. Comment ça se passe ? L'idée pour eux, c'est vraiment d'avoir une Ligue européenne ou c'est de se servir de la Ligue européenne comme d'un tremplin pour aller au PFL aux Etats-Unis ? En fait, la Ligue Europe, donc là, ils l'ont fait sous système de tournois à élimination directe. C'est vraiment pour faire connaître un peu le PFL durant une année ou deux. Et repérer justement ces combattants qui pourront représenter l'Europe au sein du PFL à l'international, tu vois. Ouais. Parce que le PFL, on le rappelle, pour ceux qui savent pas, ils sont beaucoup construits sur des signatures d'anciens UFC, d'anciens Bellator. Anthony Pettis, les, je sais plus, c'était qui ? Rory McDonnell. Stevie Ray, Aubin Mercier. Enfin, c'est des noms. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'était pas... Peut-être Pettis à la rigueur parce qu'il a été champion UFC à un moment. Mais les autres combattants, c'est des gens qui sont montés et qui sont descendus. Mais si vous suiviez l'UFC, je sais pas, il y a peut-être JP. C'était des noms qui étaient vraiment bien en place à ce moment-là. Ouais, c'est ça, Rory McDonnell, etc. Après, franchement, ce qui est bien, c'est que le niveau, il est vraiment élevé. Il n'y a pas à dire, quand tu vois des mecs comme Wilkinson, Omari Akmedov, ou alors que ce soit dans les autres catégories, les 77. Elle est violente, la KT 77 au PFL. Vraiment. C'est... Non, franchement, moi, je pense que c'est l'organisation à en devenir. Ouais. Bon, nous, c'est un peu, comme je t'ai dit, c'est comme ça qu'on la présente. La question que je voulais savoir, c'est... Après ton... Justement, ta dernière victoire sur Kao Technique. Est-ce qu'il y a eu un bump chez tes followers ? Est-ce qu'il y a eu une montée d'un coup ? Il y a eu un truc qui s'est passé ou pas ? Ouais, les jeux. Les jeux, de mémoire, si je dis pas de bêtises, j'étais un petit peu moins de 6000 sur Insta. Ouais. Et là, je suis à plus de 7200. C'est pas mal, ça prend son chemin tranquillement. Et en plus, c'est dans la manière que t'aimes, parce que c'est le résultat qui fait que ça monte. C'est pas parce que t'as fait un trash talk ou un truc comme ça, genre. Voilà. C'est ça, il n'y a pas besoin de faire de cinéma ou de faire parler de soi. Les points, ils ont parlé, on va dire, entre guillemets. Et au moins, je sais que les... Ouais, c'est ça, c'est... C'est par rapport à mes résultats et à mon travail, tu vois. C'est pas pour X raisons autres que sportifs. Tu disais que tu regardais beaucoup l'UFC et on sent que t'es un passionné. Je pense que tu regardes encore beaucoup de combats et ça se voit un petit peu quand t'en pars, etc. Les noms. Et c'est qui le combattant qui t'a le plus inspiré ? Ou tu t'es dit, ah ouais, ce mec-là, ok, j'aime bien son profil, vas-y, je veux être un peu comme ça. Genre, franchement, j'en ai trois, allez quatre, on va dire. Principalement, c'est vrai que celui qui m'a fait kiffer le mémo et qui m'a vraiment mis dans un mood, on a eu John Jones. Ok. Mais vraiment au début, tu vois. Encore maintenant, bien sûr, mais tu vois, le début, quand il est arrivé et tout, il y a pas beaucoup de monde qui connaissent son parcours à ses débuts à l'UFC. Sinon, il y a deux combattants vraiment qui gagnent, qui perdent ou peu importe, je suis vraiment à bloc dessus. C'est Yoel Romero et Michael Chandler. Ok. Donc... C'est vraiment pas forcément connu pour le grand public, mais c'est vraiment un style que j'affectionne de par déjà la lutte. L'aspect physique et un tout, le personnage en lui-même, c'est vraiment deux combattants que je kiffe. Ok. T'as dit potentiellement un quatrième, ça pouvait être qui ? Il y a Khabib. Ok. Pareil côté lutte, etc. Ouais. Peut-être pas forcément pour le côté lutte, pour tout ce qu'il y a autour. Et puis il y a aussi Georges Saint-Pierre, je le mets un peu... Tu vois, c'est vraiment mon top 5 des combattants. Ça va, c'est proche d'un top 5. Pour certains, il y a un top 3 des meilleurs de tous les temps, je pense. Et il y a deux mecs qui sont assez divertissants, mais qui sont particuliers, Romero et Chandler. C'est... Ouais, c'est... Les mecs, ils sont... Il faut juste regarder une compilation de leurs combats et on comprendra pourquoi j'accroche. Ouais, Romero, pour ceux qui étaient là l'année dernière au Bellator Paris... C'est du n'importe quoi. C'est lui qui a fait le show. S'il n'était pas là, ça aurait été peut-être pas aussi réussi que prévu, cet événement. Je pense qu'on peut se le dire. Toi, ton ambition, il y a une ambition UFC ou tu fais étape par étape, PFL, je regarde ? Enfin, ou est-ce que tu as déjà les yeux rivés sur l'UFC ? C'est qu'une étape pour toi, le PFL ? Comment tu te sens par rapport à ça ? Franchement, c'est vrai que l'UFC, c'est le rêve de quasiment tous combattants. Tu vois, je ne veux pas te mentir qu'avant le PFL, on travaillait pour justement rentrer à l'UFC. J'avais eu mes chances de faire l'Ultimate Fighter, la saison, quand ça avait repris. Mais le Covid, j'avais le contrat signé, c'était prévu en février d'aller à Las Vegas. Et ils n'ont pris que des Américains à cause du Covid. Donc c'est vrai que ça a été un peu difficile à avaler, tu vois, je m'y voyais déjà. Mais au final, bref, mon manager, il était tout le temps pour parler avec ceux qui s'occupent justement des entrées à l'UFC. Et on a eu cette chance d'aller au PFL. Et on s'est dit, écoute, pourquoi pas ? On y va. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, l'UFC, c'est secondaire. Pour moi, ce que je prétendais vouloir faire à l'UFC, maintenant, je le transfère au PFL, tu vois. Oui, oui, je vois très bien. J'ai envie de faire un bout de chemin là-bas et puis voilà. Yes. Quand tu vois un peu ce qui se passe sur le MMA en France, qu'est-ce que tu en penses ? Tu aimes bien la vibe qui est en train de se produire, les proportions que ça prend ? Est-ce que tu trouves que parfois, il y a peut-être un peu trop de blabla, de trucs qui ne servent à rien ? C'est quoi ton regard là-dessus ? Parce qu'en vrai, c'est bizarre à dire, mais il y a quand même un prisme qui est très parisien, Ile-de-Francilien, Ile-de-France autour du MMA. Et comme toi, du coup, tu n'es pas du tout de la région et ce n'est pas péjoratif, mais tu n'es pas d'une région qu'aujourd'hui, on identifie beaucoup pour le MMA en vrai de vrai. C'est quoi ton regard que tu as là-dessus, toi ? Franchement, déjà, ce qui est bien, c'est que premièrement, le MMA en France, il commence à beaucoup se médiatiser. Je trouve qu'on a une belle développée. Tu vois, on a par exemple RMC déjà qui a pas mal d'accords avec le PSW, le PFL, l'UFC. Ça, tu vois, auparavant, c'était que l'UFC à la télé. On ne proposait pas d'autres événements ou d'autres organisations aux téléspectateurs. Puis en soi, c'est vrai qu'on a beaucoup de potentiel au sein du pays, on ne va pas se mentir. Franchement, moi, j'ai eu la chance de tourner aux États-Unis et on n'a rien à leur envie. Tu vois, c'est... Franchement non, c'est top, c'est top. Il y a beaucoup de gens qui aiment le MMA, il y a de plus en plus de fans. On a des éléments qui commencent à se démarquer à l'international. Puis voilà, après, c'est vrai que bon, il y a un petit peu de blabla. Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, tu vois. Mais bon, après, c'est un peu un mix avec la mentalité française en général. Mais moi, je pense que c'est pas mal parce que s'il y a du blabla, ça veut dire qu'on en parle, ça veut dire qu'il y a des expositions médiatiques. Et puis, ouais, il y avait un peu ce côté zoom sur Paris et ses alentours. Mais là, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de clubs d'autres régions et de la Provence qui commencent à se démarquer. Tu vois, on a la Team FC où je fais partie. Il y a des clubs à Nice, il y a des clubs à Marseille. Ah, Nantes, ouais. Voilà, exactement. Il y a le club d'Abdou, la Minayoub. Donc non, c'est cool. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. On a eu l'arrivée aussi des maîtres fumiers, tu vois, des médias à droite à gauche qui poussent. Il y en a qui font un meilleur travail que d'autres. Mais voilà, non, c'est bien. Je pense qu'on est sur une pente montante. Maître Fumier, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau nom de la Transpi. Bon, pas de soucis à les citer autres, même si moi, je suis le premier à le dire. Ils ont changé plusieurs fois de visage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont sur une démarche où il y a la volonté de mettre la lumière un petit peu partout. Je sais qu'ils l'ont fait sur toi. Je sais qu'ils le font pour beaucoup de combattants parce qu'ils veulent faire ça pour tout le monde, en fait, et que ce ne soit pas plus à un qu'à un autre, en fait. Exactement. Et tu vois, ça, c'est des choses que j'apprécie. Moi, je n'en cache pas. Je discute avec eux de temps en temps. Dans le cadre sportif, bien sûr. Mais je trouve que c'est bien parce qu'avant eux, je pense qu'il n'y a aucun média, de gros média entre guillemets, qui partageait des mecs comme moi ou des mecs du Nord et autres. Après, la sueur aussi a partagé un petit peu. Mais après le combat, avec le résultat, tu vois ? Tu as un avis là-dessus ? Ou en gros, c'est plus facile de vendre des gagnants que de vendre des combattants ? Bien sûr. Et je suis sûr que si j'aurais perdu, je n'aurais pas été sur leur poste. Que ce soit eux ou des autres, tu vois ? Mais après, voilà, c'est tout. Comme je dis, le résultat, il fera parler. Pas besoin de faire partie de telle team ou de telle région, tu vois ? Bien sûr. Et on voit que tu as un t-shirt flagué MMA Propagande, qui est un compte Twitter qu'on connaît, qu'on salue, avec qui on a déjà collaboré, parce qu'on avait fait les awards MMA de l'année 2022 ensemble, qui bossent bien, qu'on adore. Comment ça s'est fait, ça, un petit peu ? Parce que ça a été parmi les... Enfin, moi, j'avais observé le truc, parce qu'on avait bossé sur ton premier combat au PFL Europe, et ils avaient l'air tout de suite d'hyper bien te connaître, d'être hyper calés à ton sujet et tout. En fait, comment ça s'est passé ? Vous connaissiez déjà ? Ils ont anticipé le truc ? Alors, moi, ce qui est dingue, c'est qu'à la base, on discutait sur les réseaux, et direct au bout d'une semaine, je me suis aperçu que c'était quelqu'un de ma zone. Ok. Un grand passionné, tu vois. Et au final, je voyais qu'il faisait un super boulot. Et donc, voilà, on est indirectement amis en dehors du sport. Ouais. Donc, c'est vrai que ça s'est fait assez logiquement de les mettre en avant sur l'événement. Et puis voilà, il y a aussi les points, le média, les points que j'ai mis en avant sur mon équipement. Ok. Que je connais moins, du coup. Qui est aussi de la région du Nord. Ouais, qui est pas très connu, mais qui est de la région du Nord, qui fonctionne beaucoup sur son site. Tu vois, il n'y a pas forcément de réseau, etc. Il y a un site directement. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que tu as déjà tourné ? Tu disais que tu allais t'entraîner un petit peu aux Etats-Unis, etc. Tu t'es entraîné avec des combattants très connus, par exemple, ou des choses comme ça ? Très connus... Ouais, non. Tu vois, des mecs de l'UFC. Il y a eu... Je ne vais pas dire que j'ai tourné avec des mecs comme McGregor, mais tu vois, des mecs qui gagnent des combats, qui sont dans le top classement dans certaines catégories. Il y a eu Randy Brown, il y a eu Raphaël Natal, il y a eu Joao Zainferino. Tu vois, je suis parti tourner aussi à la Team MMA Master à Miami. Ok. Qui a un très gros niveau, avec des combattants qui ont un très gros potentiel. Donc voilà, franchement, c'est... Attends, MMA Master, ce n'est pas à la salle de Masvidal ? Ouais, non, à Colby. Colby, pardon. Ouais, tu as raison. Ouais, j'ai pu le croiser là-bas. Bon, on ne s'est pas entraîné ensemble. Bon, il s'est après son combat contre Masvidal, donc il y avait un peu le souci, les petits soucis judiciaires et tout ça. Ouais, ouais. Mais, ouais, c'est vraiment une grosse team, ouais. Ok. Et comment tu te sens, toi, en termes de niveau, quand tu tournes avec des mecs qui sont à l'UFC, qui sont en stage, tu sens qu'il y a un pas franchi ou tu te dis, oh, en fait, ça va, je me débrouille quand même ? Ben, au début, je me dis, ouais, ça va, je me débrouille, tu vois. Quand t'arrives à en soumettre un ou... Tu vois, après, ça dépend, tout est relatif. Tu vois, je vais être meilleur au sol et en lutte que lui, mais debout, il va être meilleur que moi, il va me toucher. Tu vois, après, en combat et l'entraînement, c'est pas le même, mais c'est vrai qu'à partir de là, j'ai pu me dire que si ces mecs, ils y sont et que, à l'entraînement en sparring, je fais des belles choses, pourquoi pas moi, tu vois ? Pourquoi pas moi, pourquoi pas... Il faut juste... C'est juste une question de travail, d'investissement, de discipline, et puis, au final, ça paye, tu vois. Il y a deux questions dans le chat. Il y en a une qui demande, est-ce que tu vis du MMA aujourd'hui, parce que tu disais que ton contrat au PFA était quand même assez intéressant, ou est-ce que tu as encore un taf à côté ? Alors moi, il faut savoir que je travaille dans le social à la base. Ok. Je suis éducateur spécialisé. Donc, je travaille encore actuellement, parce que je suis loin d'être millionnaire, je suis loin de... tu vois. C'est vrai que même si, depuis août, je pourrais me permettre de mettre le travail en pause et de vivre des deux combats que j'ai faits là. Mais bon, j'ai envie de dire qu'on... Déjà, premièrement, on n'en a jamais assez. Et que tant que ça ne m'empêche pas de m'entraîner, de progresser, je continuerai un maximum le travail, tu vois. En plus particulier, c'est quand même quelque chose d'assez social. Enfin, il y a un côté un peu... Ouais, tu vois, je suis épanoui professionnellement. Je ne suis pas trop dérangé pour l'aspect sportif. Donc, voilà quoi. Pour le moment, je n'ai pas de contraintes particulières vis-à-vis du sport. Même si c'est vrai que j'ai fait du MMA ma première activité. Oui, bah oui. Là où je pense que tu dédites tes efforts... Enfin, c'est le truc sur lequel tu dois consacrer le plus de temps, j'imagine. On demande dans le chat si tu t'entraînes avec Oudina, qui a combattu au MMA GP. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas un entraînement où, quand je ne suis pas à la salle AFC, on ne s'effrite pas au moins. C'est quoi 6 ans ? Vous êtes partenaire d'entraînement depuis des années ? C'est quoi l'histoire derrière ? Franchement, Sophia, je le connais depuis plus de 10 ans. J'ai commencé, il commençait en même temps. On n'était pas dans le même club, mais on pouvait se voir dans des entraînements. On s'accompagnait quand on combattait dans le coin. Et là, depuis deux ans que je suis à l'AQ MFC, c'est vrai que c'est l'un de mes principales partenaires. Pour toi, c'est quoi le top 3 des combattants français actuellement ? Chacun a le sien, ça bouge un peu dans tous les sens. Mais toi, tel que tu vois le MMA, et comme je sais que tu te butes au MMA un petit peu, comment tu observes ça ? Alors moi, mon top 3, toutes catégories confondues. C'est vrai que c'est assez compliqué de l'établir. En premier, je mettrais Saladine Parnasse. Je fais un petit coucou. Il mérite vraiment sa place. Après, c'est vrai que derrière, c'est dur. Je mettrais quand même Cyril Gagne. Il faut être objectif. Puis en troisième, c'est vrai que tu en as pas mal quand même. Après, tu as des mecs encore actifs, mais qui sont quand même sur la fin de carrière. C'est assez compliqué d'établir le classement. Mais en combattant actif, en troisième, je mettrais peut-être Abdoul. Abdoul ? Tu es peut-être le premier à le mettre dans le top 3. Et je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Souvent, en fait, le top 3 classique, je te le donne, c'est quoi ? Le 1, c'est soit Parnasse, soit Mansour Barnaoui. Ah oui, Mansour, j'avais oublié. Tu veux qu'on fasse un top 5 ? Parce que je sens que tu voulais pas oublier Mansour. Allez, top 5, on met Mansour. Peut-être devant Abdoul. Devant Abdoul ? Et vas-y, un cinquième pour compléter du coup ? Un cinquième, allez, pour compléter. C'est vrai qu'après, ça c'est compliqué, parce qu'on a des bons éléments à l'UFC. Tu vois, je pourrais hésiter entre Fares, Benoît... Humar, si ? Ouais. Pas pour être le meilleur français dans ta caté ? Ah ouais, Humar, exactement. Exactement. Et à l'heure actuelle, pour moi, c'est le numéro 1 en light et v-white en France. Et vu ce qu'il propose là en ce moment au KSW, ouais, je le mettrais dans le top 5. Ok. Bah, je trouve ça assez faire en plus, quelqu'un de ta catégorie. Ouais. Toi, tu te mettrais en deuxième position en France ou... En 93 ? Ouais. J'ai pas la prétention de... Tu vois, je pourrais dire ouais, non, je suis le premier. Mais je dirais non, tu vois, déjà au point de vue du palmarès. Humar, il y a un vaincu encore pour le moment, donc il mérite sa première place. Après, c'est vrai qu'il y a... J'aurai que... Montagnac. J'ai plus son nom, excuse-moi si tu vois la vidéo. Montagnac, tu vois, j'ai jamais tourné avec lui. J'ai vu que sur le classement, il était deuxième. Donc, je vais pas dire ouais, pour moi, je suis deuxième ou troisième. Je... Je me classe même pas, tu vois. J'ai un gros potentiel, j'en suis conscient. Je travaille pour. Et je m'en fous un peu de qui est premier, qui est deuxième. Ouais, c'est pas... De toute façon, la guerre franco-français, ça t'intéresse pas, toi ? Ouais, non, ça m'intéresse plus. Franchement, tu vois, là, je combats à l'international. Je... Je suis le même en français, mais je ne prétends pas être meilleur que lui ou qu'un tel, tu vois. Ok. Je sais qu'on a un bon niveau. C'est tout. Non, mais c'est ça qui est cool. Hum... Qu'est-ce que je voulais dire ? Hum... Par rapport, hum... Soit aux combattants qui sont actifs, on va dire toute organisation confondue. Hum... Est-ce qu'il y a un combattant que tu as en tête, que ce soit, je sais pas, à One, au Bellator, à l'UFC, ou que sais-je, où tu te dis, tiens, ce mec-là, il est connu, mais la façon dont je le vois combattre... Bah, je me dis, il y a quand même moyen. Je pense que je peux le battre. Est-ce qu'il y a quelqu'un où tu as vu combattre, je sais pas... En ma catégorie ? Ouais. Euh... En 93... Bon, il y en a quelques-uns, je pourrais pas dire de nom de tête, mais c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé de regarder des combats, des mecs qui étaient assez médiatisés, où je me disais... Après, c'est vrai que c'est assez traite, parce qu'il y a des mecs que tu peux regarder en vidéo. Ouais. Tu te dis, c'est pas terrible, c'est fort probable que je le batte. Et qu'au final, en fait, le mec, il propose pas des trucs fous, mais il est très fort. Ouais, genre Ryan Bader, un peu. Ouais, tu vois, un peu, tu vois, j'ai en tête cette idée de... Makachev qui parle de Manchur Banawi. Tu vois, quand on lui dit qu'elle a été ton combat le plus dur, il dit, ben... Il y avait un Français où j'avais vu ses vidéos, je me suis dit, ça va être facile. Et qu'une fois dans le combat, je me disais, mais d'où il sort ? Tu vois, donc c'est vrai que c'est assez compliqué de dire en regardant des combats. Mais... Je pense, c'est vrai qu'il y a pas mal de combattants qui ont une certaine médiatisation qu'ils ne méritent pas forcément, comparé à d'autres. Tu vois, tu penses à un mec en particulier, parce que... Alors, souvent, quand on cite des cas comme ça, on pense tous à Paddy Pimblett. Ouais, mais il fait le chaud, tu vois, il finit ses combats, il... Il y a une petite hype autour de lui, donc c'est bien, tu vois. Moi, je vais jamais jeter la pierre à un combattant en disant... Moi, tant mieux pour toi. T'es nul et tu buzzes. Ben, c'est bien. Je pense que t'as à prendre. Ça, ça apporte quelque chose au sport, quoi qu'il. Voilà. Bien sûr. Et moi, je dis toujours, tu peux mentir à tout le monde sauf à toi-même. J'aime bien. Bien sûr, ben oui. Il y a plusieurs personnes qui parlent de la défaite que t'as connue au PFL, mais qui disaient qu'avec ce que t'as montré dans le dernier combat, si on refait ce combat-là, a priori, eux, ils doivent tous gagner. C'est... C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit avec une préparation... Parce que le combat, j'avais accepté du jour avant. J'étais en vacances. C'était une caté au-dessus. J'avais peut-être 10 kilos de moins que Will Fleury. Mais je pense qu'avec une préparation, ça serait différent. Ça serait... Je pense que je pourrais le battre et même finaliser le combat. J'ai pas suivi, mais Fleury, c'est quelqu'un que tu peux réaffronter dans le cadre du tournoi ? Pas dans le tournoi Europe, mais si je réintègre les playoffs la saison prochaine, oui. Ok, intéressant. En plus, sachant que là, il a démarré les playoffs avec une victoire contre un ancien de l'UFC. Donc, il fait son bout de chemin et je pense que c'est une défaite qui va bien vieillir. Je l'ai regardé, en plus, le combat, je crois. C'est vrai qu'en ce moment, moi aussi, je me fume pas mal à tout ce qui passe. Je mens pas. Bah tiens, dans le chat, ça en parle forcément. T'as un avis sur Cédric Doumbé ? Le but, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, mais qu'est-ce que toi t'en penses ? Parce que moi, personnellement, je le dis assez souvent, je suis passé par toutes les étapes. Au début, je me suis dit, mais c'est qui ce mec ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Après, on m'a dit, ouais, il a fait une télé-réalité sur Netflix. Je fais, mais c'est qui ce mec ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Après, je commençais à regarder, je m'intéresse, je regarde le Glory, je regarde Essania, je regarde Pereira. Et je fais, wow, 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 wow. Et après, je vois les combats, tu vois, je me dis, ah ouais, le mec, il assure et tout, il fait le show, je vois le buzz qui monte, etc. Et je vois son dernier combat, toi qui es un spécialiste de la lutte, où je me dis, wow, ah ouais, en fait, il sait clairement quoi faire au sol, finalement, parce qu'il y a un mec qui voulait l'emmener là. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'image du mec et du combattant, du coup ? Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien parce que, bon, après, il y a à l'aise dans le trash-talking, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je me permettrais pas de faire ce qu'il fait, mais il y a le niveau pour. Il y a des dynamiques dans les points, il y a un palmarès en pied-point que je pense aucun Français peut dire que j'ai fait mieux. Même au monde, en fait, c'est chaud de se mesurer à lui en kick. Non, bien sûr. Champion que je glorie plusieurs fois, mais je vois pas qu'il peut prétendre avoir fait mieux. Puis non, moi, j'aime bien. Moi, franchement, je trouve que c'est bien, c'est important. Il fait parler de lui. Après, avoir ce qui vaut au plus haut niveau du MMA, parce que voilà, c'est vrai qu'on dit souvent, c'est le début. Il a pris des mecs « moyens », mais moi, je pense qu'il y a le potentiel pour faire une belle carrière en MMA et je lui souhaite. Tu trouves qu'il y a vraiment un écart de niveau quand tu vois son dernier combat contre Climas, le polonais, par exemple ? Tu vois quand même que c'est solide d'oublier, que ce soit physiquement pied-point, il a travaillé sa défense de lutte. Non, franchement, c'est quelque chose. Toi, tu vois des bons réflexes de lutteur ? Peut-être pas ses réflexes de lutteur, mais on voit qu'il travaille. On voit que c'est un bosseur qui a travaillé ses points faibles. Et moi, je pense que dans pas longtemps, il sera prêt à monter de niveau. Pourquoi pas l'UFC ou autre ? Ouais, l'UFC Paris, moi, personnellement, j'y crois. Je pense que c'est l'étape parce qu'on sait que le prochain MMA GP, c'est en juin. Ouais, une victoire est là, à mon avis, ça lui ouvre les portes pour l'UFC Paris. On verra. Moi, c'est le scénario que j'ai. Je trouve que t'es d'accord avec moi, donc ça me va ? Je suis d'accord avec toi. Ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Non, non, mais je suis plutôt d'accord, ça apporte quelque chose. Et j'y réfléchissais l'autre fois un petit peu sur Twitter, tu vois, je me disais... C'est ouf, parce qu'il y a des mecs qui sont un peu combattants amateurs, ou qui font des trucs, ou qui font de la compète et tout. Tu sais, pas qu'ils lui crachent dessus, mais qu'ils vont dévaloriser un peu le truc. Et je me suis dit, c'est dommage, parce que les gars, peut-être dans 5 ans, avec le taf qu'il a fait au niveau de la com', c'est peut-être vous qui allez manger sur un chemin qu'il est en train de créer, tu vois ? Exactement. Mais après, c'est vrai que ça, c'est un peu casse-tête. C'est tous ces gens qui se permettent de commenter sous... Toi, ça t'a mal parlé et tout, après la défaite. Enfin, t'as eu des trucs un peu négatifs, parce que typiquement, Morgange arrière. Ouais, la défaite, ouais. Tu vois, il en parlait, lui, qui a eu une commue assez énorme. Tu vois, il disait, à un moment donné, vraiment, c'est rentré dans ma tête. Un truc de ouf. Est-ce que toi, ça... Alors, j'en ai eu. J'en ai eu, tu vois, c'est vrai que... Mais moi, déjà, il faut voir les mecs qui commentent. Tu vois, c'est vrai que je regarde quand j'entends un peu les commentaires, quand il y a des gros posts sur des grosses pages. Et c'est vrai que j'en ai eu. Ouais, il est nul, tu vois. Mais... Tu vois, je suis peut-être moins nul que la personne qui commente. Dans un premier temps. Et... Non, je m'en fous. C'est vrai que... C'est vrai que ça ne fait pas forcément plaisir de voir certains commentaires. Même là, après la victoire, j'en ai eu. Tu vois. Ouais, il est dopé. Ouais, il est souci. Ouais, mais là, de tir en face, c'était pas... Parce que t'as pris des épaules. Non, mais parlons français. T'as pris des épaules de ouf. Il y a eu ce côté prépa avec Clément Marcoux, etc. Mais c'est le cas. Mais les gens, ils ne savent pas l'investissement qu'il y a derrière. Et vous vous êtes appelé Tortank et tout. Enfin, en mode... On s'est fait une carapace de muscles. Et ça se voit. T'as des épaules de ouf, là. C'est ça, ouais, bien sûr. Et les gens, ouais, c'est vrai. Il y a un travail derrière, tu vois. Ouais. Après, de base, moi, mon corps... Je suis bien formé de base, tu vois. Avec la lutte et tout ça. J'ai plus de 10 ans de lutte. Donc, ça explique les épaules et le dos, tu vois. Et Clément, on a fait un travail sur plusieurs mois. Euh... Non, tu vois. Et puis, il y a beaucoup de contrôle au PFL, tu vois. Après, je ne me justifie pas. C'est pas le... Ah non, moi, c'est... C'est juste que ça fait hiège parce que... Mais tu vois, c'est des exemples de commentaires, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, c'est des commentaires comme ça. De toute façon, que tu gagnes ou tu perdes, il y a tout le temps du... Il y a de la jalousie, il y a de la critique. Euh... Je ne fais même pas attention, tu vois. C'est ouf. T'as l'air quand même vachement, tu sais. C'est pas la vraie vie. T'as l'air super apaisé, avec beaucoup de recul. Euh... Je ne dis pas que tu prends les choses avec légèreté, mais... Tu relativises, en fait. Tu sais que c'est des impacts qui... Mais c'est ce qu'il faut. C'est pas le truc qui va te ruiner la vie. Tu vas pas le laisser te ruiner la vie, quoi. Voilà, c'est clair. Parce qu'après, moi, j'étais à mon téléphone, il n'y a plus rien. Tu vois. Ouais. Bah ouais, tu vois. Moi, j'ai deux enfants. J'ai ma femme. J'ai mes parents. Tu vois. Ça, c'est la vraie vie. C'est pas... Voilà. Après, ouais. Mais moi, ça me tue un cœur. J'investis beaucoup de temps. J'investis beaucoup de choses dedans. J'ai des prétentions dedans. Mais tu vois, on sait pas de quoi demain est fait. Et ta famille, justement, que ce soit les enfants, les parents ou même ta femme, par rapport au MMA, ils viennent voir tes combats, ils ont peur, ils aiment pas. Comment ça se passe ? Alors, ils suivent. Moi, j'ai ma femme qui m'aide beaucoup dans mes préparations, tu vois. Elle suit le combat. Elle a regardé le combat avec ma fille, d'ailleurs, sur Twitch. Trop bien. Tu vois, ma fille, elle a deux ans et demi. Elle dit papa à la boxe et tout. Tu vois, ça me fait plaisir. C'est grave. Et puis, bon, ma mère, c'est vrai qu'elle est assez réticente, mais elle s'y est fait avec le temps. Ça va. Ouais. Moi, je pense que c'est le même travail avec beaucoup de gens, en fait. Au bout d'un moment, c'est... Voilà, c'est ça. Et puis, quand les gens de ta famille voient que tu commences à avancer, que tu commences à briller, à faire des bons résultats, à pouvoir gagner un minimum d'argent, à kiffer ce que tu fais. Ils n'ont plus grand-chose à dire, tu vois. Ouais. Il y a David. Vraiment, il insiste. Je ne sais pas qu'il veut absolument te voir. Je ne te mens pas. Il dit ouais, si Oudina, il combat au même AGP à Bordeaux, est-ce qu'on pourrait avoir Anthony dans le coin ? Je pense que vraiment, il veut aller te voir. C'est fou. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après avoir avec Oudina, il choisira son coin. Mais c'est vrai que j'aimerais bien être présent pour assister à un combat au même AGP. Ça serait pas mal. Il faut profiter pour voir certaines personnes qui suivent sur les réseaux ou autres. Écoute, nous, on serait très content de te recevoir dans le studio ici avant ton combat à Paris, si tu peux. Et je ne sais pas, je n'ai pas d'autres questions en tête. J'ai l'impression qu'on a dit déjà beaucoup de choses. Et merci de nous accorder l'interview. Franchement, c'est assez plaisant de se dire qu'on a vécu tes deux combats sur Twitch. Et en fait, on a vu, pour nous, c'est ce qu'on disait en commentaire avec Kabir. T'as pris ta revanche sur le PFL un peu, sur ce combat-là. Et moi, personnellement, et je pense que c'était le cas pour les autres, ça nous a touchés de ouf. En mode, tu sais, t'étais arrivé à vaincu, on te connaissait pas trop, on te voit, tu perds, on voit que c'est dur en plus parce que c'est un combat, ça se voit qu'il est compliqué et tout. T'arrives là, tu nous fais un comeback à la Naruto et je viens tout péter les gars, c'est bon. Moi, j'ai kiffé de ouf, tu vois, ça fait grave kiffer. Donc, franchement, bravo. C'était le but. Déjà, merci à vous parce que c'est vrai que vous permettez à beaucoup de gens de suivre les combattants quand vous faites ça. Et derrière, ça apporte une certaine notoriété, tu vois. Je sais qu'il y a des gens, ils ont regardé le combat sur Twitch, ils sont venus s'abonner, ils m'ont envoyé des messages pour me soutenir, tu vois, donc de félicitations. Et voilà, c'est cool. Un grand merci à vous et puis voilà. Bah, merci à toi Anthony et tu nous montreras tes meilleures techniques de lutte, on fera une petite vidéo tuto quand tu viendras en studio. Avec plaisir. Moi, depuis, tu sais, je me suis mis, je suis un espèce de yankli moi en fait, je t'explique ma vie. C'est que depuis que les gens, ils viennent ici, on a un plastron, ils nous mettent des patates, ils nous font des prises dans tous les champs. Moi, je suis allé m'entraîner dans deux salles de JGB maintenant, je prends cher H24 et je commence à y prendre du plaisir à ce délire-là. On commence par là, c'est ça le coup. Tu sais, je ne fais pas un cours sans vomir à la fin, tu vois, c'est terrible. Mais ça, j'ai envie de te dire que c'est les meilleures sensations. Nous, on ne les retrouve plus, mais des fois, je me rappelle de pourquoi je fais ça et au début, quand j'ai commencé, et c'est ces petits trucs, c'est quand tu vomis à l'entraînement, quand tu te prends des raclets et c'est un kiff. Il y a une dernière question de Raph qui dit, pour toi, c'est qui l'adversaire le plus dangereux que tu pourrais avoir dans le tournoi ? Dans le tournoi ? Oui. Bon, là, il reste l'Espagnol qui met une bonne pression, il reste un Slovaque. L'Espagnol, c'est quoi ? C'est Rami, non ? C'est Rami, oui. Après, tu as Poel. Franchement, peut-être Poel ou le Slovaque, mais quitte à choisir le plus difficile des deux, je dirais peut-être, les deux sont très bons, mais le Slovaque, je pense que c'est peut-être le favori. Je partais à la base sur Poel après avoir vu son dernier combo, et je dirais peut-être le Slovaque. Ça marche. Bah écoute, nous, on prendra nos places en tout cas pour le PFL Paris pour te suivre et faire un maximum de bruit parce que pour le coup, si tu y es, j'espère que Mokhtar pourrait y être aussi potentiellement ? Je pense que c'est l'objectif. Ouais, parce que si vous êtes les deux Français et qu'on est là à Paris et tout, on sait qu'on a notre rôle à jouer. Parce qu'ils combattent le 8 juillet, donc à mon avis, les demi-finales, ils auront lieu à Paris et les finales à Dublin. Ok. Bah franchement, on va suivre ça comme des oufs, et jusqu'à ce que ça vibre à Dublin aussi, c'est important. Merci beaucoup Anthony. Bonne préparation pour la suite. Enfin là, je pense que tu vas te reposer un peu, non ? Tu te reposes un peu ? Bah là, ça y est, j'ai fini mon repos. Là, j'ai pris une semaine, là j'ai profité de la famille, etc. J'ai réglé des petites choses que j'avais à faire, et là je reprends lundi à Bloch. Ah ouais, ok, d'accord. C'est en septembre, doucement quand même. Il y a le temps Anthony. Ouais, ouais, non t'inquiète. On va gérer ça. C'est top. Bah merci encore, et puis le rendez-vous est pris. Quand tu es sur Paris, on se fait signe. Avec plaisir, on reste en contact. On va bien délirer, ça va être très très cool. Merci pour l'interview. Merci à vous dans le chat. Je t'envoie un maximum de force, de cœur. Je vous ai mis le lien vers l'Instagram d'Anthony. Allez lui donner un maximum de force. Et on continue sur la suite du programme sur Twitch. On va devoir laisser Anthony. Et je sais, je sais, c'est triste. Mais on n'a pas le choix. Il doit aller s'entraîner, il doit aller se reposer, etc. Mais quel gros kiff de l'avoir eu avec nous.